Le scandale de la misère, l'arme de la faim, une arme de destruction massive, nous dit Jean Ziegler. Jean Ziegler est notre invité. Il est rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui ont eu beaucoup de retentissements, parmi lesquels la Suisse la plus blanche. On s'en souvient, Jean Ziegler, vous ne cessez pas de dénoncer le déséquilibre du monde. Aujourd'hui, la puissance américaine qui, dites-vous, a servi le reste de la planète. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation tout à fait absurde, à la fois merveilleuse et absurde. Pour la première fois dans l'histoire du monde, la pénurie est vaincue. C'est-à-dire, nous sommes sortis du royaume de la nécessité. Et dans le génétisme, le produit mondial brut a plus de doublé, le commerce mondial a plus de triplé, et la consommation d'énergie double tous les quatre ans. Autrement dit, il y a des richesses qui sont... Nous vivons dans l'abondance. La planète est une planète d'abondance. Pour la première fois de l'histoire du monde, quand les insurgés français de 1789 parlaient du bonheur commun, Jacques Roux, Marat et les autres, eh bien, c'était une utopie. On les appelait des utopistes, puisqu'il n'y avait simplement pas assez de biens sur la planète pour réaliser le bonheur commun. Aujourd'hui, théoriquement, ça serait parfaitement possible. Or, il y en a pour tout le monde, mais il y a un déséquilibre. Et en même temps, il y a une captation de ces richesses, comme jamais auparavant. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées du monde ont contrôlé l'année dernière 52% de toutes les richesses produites sur la planète. Et en même temps que d'immenses richesses privées s'accumulent, que ces seigneurs de la guerre économique, ces nouveaux seigneurs féodaux qui reféodalisent le monde et qui touchent les salaires, par exemple, le président de Novartis, du Trust Pharmaceutique, touche 22 millions d'euros par an, le président de Nestlé touche 19 millions d'euros par an, pendant que le chômage sévit, même en Europe, pendant que ces immenses richesses s'accumulent entre les mains de quelques-uns, la pyramide des martyrs, c'est-à-dire ceux qui meurent de faim, d'épidémies, de guerres locales, de manque d'eau potable, augmente. 100 000 personnes, pour vous, c'est lié. C'est-à-dire les deux sont liés. Oui, totalement. Quand vous dites la mondialisation, en en parlant beaucoup, vous dites, vers l'instant, ce mot de reféodalisation du monde. C'est-à-dire, il y a les États-Unis, puissance de la honte, dites-vous. Quoi ? Les États-Unis sont, si vous voulez, le bras armé de ce nouvel ordre du monde, de cet ordre féodal qu'on croyait aboli le 4 août 1789 par l'Assemblée nationale française. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire 200 ans plus tard, les nouveaux seigneurs ferdaux tiennent la planète entre leurs poignes, entre leurs griffes, d'une façon beaucoup, beaucoup plus brutale, beaucoup plus cynique, beaucoup plus arrogante. C'est-à-dire, sans les États-Unis, ça ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire, il y a, dites-vous, Jean Ziegler, une volonté, comme ça, une volonté de nuire à des fins de puissance. Il y a une volonté d'organiser la faim, d'organiser la pénurie. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Écoutez, vous avez parfaitement raison, la question est exactement cela, mais nous sommes en face d'une violence structurelle. Ce n'est pas tel ou tel dirigeant de telle ou telle société transcontinentale infiniment puissante qui serait méchant, et un intellectuel de TV5 ou des Nations Unies serait bon. Il ne s'agit pas de psychologie, évidemment. Il s'agit d'un système de violence structurelle. C'est la rareté du monde, la rareté des biens qui est organisée. C'est le vivant, toute la gratuité qui est brisée par les brevets sur le vivant, par la nourriture transgénique, etc., etc. Et toute cette captation des richesses entre les mains de quelques-uns est servie et rendue possible par l'action militaire, politique, d'une puissance mondiale, unique, qui sont les États-Unis. Et ce qui est grave, si vous prenez l'héritage des Lumières, quand même, depuis 200 ans nous vivons en République, avec le pouvoir par délégation, avec les notions de souveraineté populaire, solidarité, justice sociale, tout ce qui fait notre civilisation, en tout cas dans cette région du monde, est radicalement mis en question, et donc les Nations Unies, par l'unilatéralisme, la guerre préventive, met fin à l'idée de l'arbitrage et de la sécurité collective, la nomination de M. Wolfowitz, qui est au service direct, immédiat, des grands trusts, à la banque, excusez-moi, oui, au président de la Banque mondiale, qui est la principale institution de développement, pour créer la justice sociale planétaire, qui montre la nomination de Wolfowitz, met fin à l'idée même de coopération nord-sud, va transformer la Banque mondiale en un instrument de domination au service des sociétés multinationales, et les droits de l'homme, si vous prenez les droits de l'homme, puisque nous sommes à Paris, quand même, le palier des droits de l'homme, la torture, par décision de M. Bush, est rendue légitime, est rendue légitime, il a retiré la signature des États-Unis, sous la convention internationale de la torture. Alors, tout ce qui fait le fondement des Nations Unies, et donc, qui est l'horizon, si la charte des Nations Unies, qui fait 60 ans cette année, 60 ans, peut-être elle ne va pas atteindre le 61e anniversaire, l'horizon de notre civilisation est contesté radicalement, mis en échec, saboté par l'empire de l'homme, et les dégâts humains sont effrayants. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 7 ans meurt de faim. Vous commencez ce livre, Jean Ziegler, et on voit avec quel enthousiasme, quelle volonté de convaincre vous l'écrivez. Parlons en septembre, cette tragédie, sur laquelle s'est bâtie, finalement, cette reprise en main, on pourrait dire. Vous avez parfaitement raison. Sur le 11 septembre, il ne faut pas être ambitieux, c'est un effroyable crime. Et le terrorisme d'État de M. Poutine, ou de M. Charon, de n'importe qui, est également à condamner totalement, comme sont à condamner tous les attentats de djihadistes, de qui que ce soit. Le terrorisme n'a ni excuse, il a des explications sociales, si vous voulez, mais il est totalement, absolument inacceptable, tout qui vient d'un État, ou d'un groupe, ou au nom d'une religion, ou d'un nom de quelque idéologie que soit. C'est totalement inacceptable. Donc, le fait que les États-Unis réagissent à l'attaque qu'ils ont subie, et qui a coûté près de 3000 morts, c'est tout à fait normal. Mais c'est évidemment à l'intérieur du droit, de l'activité, du droit international, des Nations Unies, de la sécurité collective, que la riposte est acceptable. Utiliser les mêmes, la torture, par exemple, pour traquer des suspects et les assassiner. M. Bush a signé, Samuel Hersch l'a mis au monde, a mis à la lumière dans le New York Times, en 2002, en juin 2002, le président Bush a signé un exécutif order, un décret, qui crée ces fameux commandos secrets américains qui sillonnent la planète, qui ont des listes de suspects, pas de condamnés judiciairement, de suspects en main, et qui sont chargés de les abattre. Qui sont chargés de les abattre. Alors, vous imaginez, l'arbitraire que ça signifie, la torture, les États-Unis ne veulent pas torturer sur leur, parce que c'est une société civilisée, sur leur territoire, mais envoie par charter à Nusbekistan, envoie par charter à l'Afghanistan, des suspects, pas des condamnés, des suspects à arrêter ici et là, où ils sont torturés, et souvent torturés à mort, au nom du guerre contre le commun. Donc, il faut une insurrection des consciences. Il faut arrêter. Il faut dire non à cette barbarie nouvelle qui se lève au nom de la défense de l'Occident. Vous ne croyez plus aux Nations Unies ? Vous êtes un rapporteur pour l'alimentation auprès de Kofi Annan. Vous avez de très bons rapports avec le secrétaire général des Nations Unies. Vous lui tenez ce discours lorsque vous le rencontrez ? Vous dites que les Occidentaux, la France n'est pas assez présente dans... Kofi Annan est effroyable m'attaquer dans la presse américaine par les Texans, par une diffamée, jusque dans sa famille. Or, vraiment, je suis totalement indépendant. Je dépends de l'Assemblée générale. Je rapporte à l'Assemblée générale et non pas au secrétaire général. Donc, je ne suis pas dépendant du secrétaire. Mais je le dis avec conviction, c'est un homme bien. C'est un homme d'une honnêteté totale et qui a... Sa vie a été consacrée à la défense des principes de la Charte. Ils ne méritent pas... Ils ne méritent pas cette calomnie. Mais... Oui. Quand on discute en France, on discute évidemment librement. Je trouve que la France, par exemple, qui a une position magnifique au Conseil de sécurité et qui a sauvé quand même l'honneur de l'Europe au moment de l'attaque, le hold-up contre l'Irak, n'est pas du tout présent dans l'appareil. Il y a 62 000 fonctionnels des Nations Unies, 5,4 milliards de budget, les Américains, la gauche a créé dans le sous-sol de la Maison-Blanche une cellule qui surveille et qui contrôle et qui brise si nécessaire la carrière de tous les cadres moyens et supérieurs des Nations Unies. La France n'est pas présente. Quand je parle, elle ne s'occupe pas de ses fonctionnaires. Quand je suis à Genève, excusez-moi, qui est un exemple personnel un peu ridicule, à Genève, la ville de Rousseau. Et Genève est le quartier général des Nations Unies pour l'Europe. Donc, on parle des nations. Donc, il n'y a pas de traduction simultanée dans une commission où ça compte, où des décisions sont prises. Je commence à parler le français, je regarde autour, personne ne comprend. Je continue à l'anglais. Quand vous parlez des Français aux Nations Unies maintenant, à Genève, dans la ville de Rousseau, vous avez l'air d'un extraterrestre. Il y a une interview de vous dans le quotidien Libération aujourd'hui. Et vous concluez, Jean Ziegler, en vous demandant est-ce que vous êtes pessimiste et vous citez Sartre. C'est d'actualité puisqu'on commémence cette anniversaire. Qu'est-ce que vous dites ? Sartre a dit quelque chose de magnifique. On pourrait croire que mon livre, le nouveau livre L'Empire de la Honte n'est qu'une attaque furieuse et il y a des propositions aussi, mais une attaque furieuse contre cet ordre meurtrier et absurde du monde puisqu'il tue et il tue sans nécessité. En plus, mais en même temps, c'est Sartre qui explique ma motivation profonde. Il dit pour aimer les hommes, il faut détester fortement ceux qui les oppriment. C'est à cette condition que l'amour est possible. Merci, Jean Ziegler. L'Empire de la Honte dont vous l'avez cité est publié chez FPAIA et comme à chaque fois, évidemment, c'est un livre qui crée l'événement. Il est traduit en 14 langues. Merci d'avoir été sur le papier de TV5. Merci beaucoup. Bonsoir. Dans la collection Les Dossiers Secrets de l'Histoire, aujourd'hui, la World Company présente pourquoi Barack Obama est devenu le 44e président des Etats-Unis. En 2002, l'économie raëlle était arrivée à saturation après l'explosion de la bulle Internet. On n'engrangeait plus que des ch'tites milliards. Bob, j'ai fait que 3 milliards de bénéfes aujourd'hui. Putain, ça va mal, hein. La consommation était trop faible. Nos usines produisaient beaucoup plus que la population pouvait consommer. Habille, tu pourrais m'écouler 30 millions de bagnoles en Europe ? Je sais pas trop, ça coisse un peu. Du coup, on n'avait pas trop le moral dans nos cocktails de fin de journée. Putain, un milliard de profits, la honte ! Je n'ai même pas envie d'aller au Bama ce week-end. Oh, il y a quelque chose qui tourne par haut, hein. Ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre, comme disait Papy. Une guerre ? Ben, il n'y en a pas une qui est dans les tuyaux, là, en Irak. C'est, mais nous en faut une vraie. Pas une qu'on défonce les bougnoles en 3 semaines, comme en 90, et qu'on doit reconstruire qu'un petit pays de merde. On le sait tous, et depuis toujours, les meilleures périodes économiques, c'est celle de l'après-guerre. Après 14-18, on s'est gavés. Et 39-45, on finit tout juste de ramasser le pactole. Et ça, c'est quoi, ce petit pic ? C'est la guerre du Vietnam ? Non, ça, c'est la reprise après le choc pétrolier. Exactement ! La voilà l'idée. Pas besoin de guerre pour provoquer une crise économique et une reprise juste après. Autant faire une crise économique directement. Pas de guerre ? Ben, t'es devenu pédé, Bob. Non, c'est juste une guerre. On n'est pas sûr de la gagner. Euh... j'ai pas compris. Pourtant, c'était très simple. On allait provoquer une crise économique mondiale. On écroule le système bancaire, la finance, les bourses plongent à près de zéro. Et après, comme d'habitude, on remonte tranquillement la pente en se gavant sur deux à trois décennies. Et là où Bob est vraiment un génie, c'est qu'il a trouvé le moyen d'écrouler le système en s'en mettant plein les poches. Avant d'écrouler le bazar, on va créer de la fausse croissance avec les subprimes. Subprime, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire croire aux pauvres qu'ils ont les moyens de s'acheter tout ce qu'ils veulent. Téléphone, voiture, maison, ils vont le faire, on va se gaver, une fois rassasiés, on monte les taux, ils peuvent plus payer et tous casse la figure. La voilà, notre grande guerre. Putain, c'est impressionnant. T'es gêné, Bob. J'ai pas compris, mais j'ai hâte de voir ça. Mais une question, Bob. Comment on fait pour relancer le système si on l'a écroulé ? Les gens n'auront plus confiance en nous. Oh ben ça, c'est sûr. Moi, je vous connais, je vous aime beaucoup. Ben, je ferai plus confiance à Mouloud qu'à vous. Merci. Putain, Bill, tu sais quoi ? T'es un génie. Bill, un génie ? Je crois pas. Tu penses à quoi, Bob ? Je crois qu'on va élire Mouloud, président des États-Unis d'Amérique. Quoi ? Oh non, pas toi, connard, et t'as même pas de papier. Alors, on a fait l'impensable. On a fait élire un président noir. On a mis à la tête du système quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le système. Et aujourd'hui, les gens confiassent en Obama. Ils pensent qu'il va créer un nouveau capitalisme. C'est beau, hein ? Petite subtilité, des capitalistes, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Le nôtre. Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 50. C'est bon. Sous-titrage ST' 501